Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Dans cette vidéo, on va voir comment exprimer l'opposition et la concession. On essayera de voir la différence entre l'opposition et la concession et les moyens qu'on utilise pour les exprimer. Commençons par la définition de l'opposition. Regardez la phrase Là, j'ai une phrase complexe qui contient deux verts conjugués, joue et travaille. Et bien sûr, on a deux propositions. La proposition principale pour joue et la proposition subordonnée alors que Catherine travaille. Quand vous voyez, la proposition B n'est pas en contradiction avec la proposition A. Regardez la deuxième phrase Là aussi, j'ai une phrase complexe composée de deux propositions sauf que la proposition B devrait empêcher logiquement l'existence du fait de la proposition A. Puisque Paul a des devoirs, normalement, il ne devrait pas jouer. Dans la première phrase La proposition subordonnée alors que Catherine travaille est une opposition de la proposition principale Paul joue. Alors que dans la deuxième phrase La proposition subordonnée alors qu'il a des devoirs pour demain est une concession. Regardez cet exemple Marie est intelligente et travailleuse alors que son frère est paresseux. L'opposition, c'est un constat d'une différence. C'est-à-dire, il y a une différence entre Marie et son frère. Marie est intelligente et travailleuse alors que son frère est paresseux. Observez la deuxième phrase Bien qu'il pleuve dehors, je vais sortir. Dans la proposition subordonnée Bien qu'il pleuve dehors, on reconnaît un fait. Mais dans la proposition principale Je vais sortir, on y oppose un autre. C'est-à-dire que puisqu'il pleuve dehors la chose normale que je dois faire c'est que je dois rester à la maison. Alors que là Bien qu'il pleuve dehors, je vais sortir. Je suis en train d'exprimer une concession. Par contre, dans la première phrase Je fais seulement le constat d'une différence. Je montre qu'il y a une différence entre Marie et son frère. Passons maintenant aux moyens qu'on peut utiliser pour exprimer la concession ou bien l'opposition. Commençons par Là, j'ai une phrase complexe composée d'une proposition principale Ma mère préparait le dîner. Une proposition subordonnée Alors que je faisais mes devoirs Le moyen utilisé est Alors que Quand vous utilisez alors que Vous employez seulement l'indicatif Même si ce pantalon est en solde, je ne vais pas l'acheter Même si ce pantalon est en solde, je ne vais pas l'acheter Le moyen utilisé pour exprimer la concession est même si Et Aussi, c'est un moyen qu'on emploie avec le mode indicatif Dans la première phrase, on exprime une opposition Et dans la deuxième phrase, on exprime une concession On peut aussi utiliser le moyen tandis que Avec le mode indicatif Il préfère voyager en avion Tandis que sa femme préfère prendre le train Comme vous voyez, il y a une opposition entre la proposition principale et la proposition subordonnée Lui, il préfère voyager en avion Alors que sa femme préfère voyager en train Tout le monde est parti faire la fête Tandis que moi, je suis restée à travailler Tout le monde est parti faire la fête Tandis que moi, je suis restée à travailler Tandis que est utilisé dans la deuxième phrase Pour exprimer la concession Parce que moi aussi, je devais être dans la fête Mais j'ai préféré rester à travailler Donc le même moyen Tandis que peut être utilisé pour exprimer l'opposition Ou bien la concession selon le contexte Et bien sûr, il est toujours employé avec le mode indicatif Passons maintenant aux moyens Bien que et quoi que Quand vous les utilisez, vous devez employer le subjonctif dans la proposition subordonnée Bien qu'elle soit en retard, elle ne se dépêche pas Quoi qu'elle soit ma meilleure amie, je ne lui ai pas raconté toute la vérité Alors quand vous observez dans la première phrase Le moyen utilisé pour exprimer la concession est bien que Et le verbe de la proposition subordonnée Soit, c'est le verbe être conjugué au subjonctif Regardez la deuxième phrase Quoi qu'elle soit ma meilleure amie, je ne lui ai pas raconté toute la vérité La proposition subordonnée est Quoi qu'elle soit ma meilleure amie Et on a conjugué le verbe être au subjonctif Donc quand vous utilisez bien que et quoi que Vous devez conjuguer le verbe de la proposition subordonnée au subjonctif Et si vous voulez exprimer la concession en utilisant les moyens malgré ou bien en dépit d'eux Vous devez employer un nom après Malgré et en dépit d'eux sont toujours suivis d'un nom Malgré le froid, il va se baigner En dépit de toute sa fortune, elle n'est pas heureuse Malgré le froid, elle va se baigner En dépit de toute sa fortune, elle n'est pas heureuse Malgré et en dépit d'eux doivent être suivis d'un nom Donc pour exprimer la concession, vous pouvez aussi utiliser malgré et en dépit d'eux Suivi d'un nom Comme dans les exemples Malgré le froid, il va se baigner En dépit de toute sa fortune, elle n'est pas heureuse Et bien sûr, il y a d'autres moyens que vous pouvez utiliser pour exprimer la concession Comme les mots de liaison Mais pourtant, cependant, toutefois, quand même avec le mode indicatif Je vous donne un exemple Je suis d'accord avec vous, j'ai cependant une petite remarque à faire Cela peut paraître incroyable Pourtant, c'est vrai, cette actrice est un peu âgée Elle est toutefois très belle Je n'ai plus très faim Prends quand même un peu de gâteau Il est délicieux Je peux exprimer la concession en utilisant différents mots de liaison Comme mais, pourtant, cependant, toutefois, quand même Avec le mode indicatif Comme dans les exemples Je suis d'accord avec vous J'ai cependant une petite remarque à faire Cela peut paraître incroyable Pourtant, c'est vrai Cette actrice est un peu âgée Elle est toutefois très belle Je n'ai plus très faim Prends quand même un peu de gâteau Il est délicieux Et pour exprimer l'opposition Vous pouvez utiliser les mots de liaison En revanche, au contraire Avec le mode indicatif, bien sûr Comme dans les exemples Elle ne peut pas venir ce soir En revanche, elle viendra demain Je n'ai pas pu finir ma rédaction aujourd'hui Par contre, j'ai fait toutes les activités Notre vidéo touche à sa fin J'espère que vous avez bien compris la leçon Je vous laisse avec les exercices Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501